Content de vous retrouver aujourd'hui, salut à tous c'est Krakot, on se retrouve aujourd'hui pour le jeu City Bus Simulator 2024. C'est développé, édité par AutoGame, on est actuellement sur PC en version démonstration. Pas de date encore annoncée pour le jeu, il sortira, aucune idée, je ne pourrais pas vous donner une date précise pour le jeu. En tout cas, cette version démonstration, j'ai quand même des petits problèmes techniques, j'ai du mal à paramétrer ma manette. Donc il va falloir que je joue avec le clavier plus la manette, donc si forcément je fais des petites erreurs, ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps de faire les menus, etc. On a fait pas mal de vidéos de découverte sur la chaîne YouTube, de jeux de bus comme Simulator 21, on a fait Fernbus, et c'est vrai que Fernbus c'était quand même mon coup de cœur. Et c'est vrai que j'avais bien apprécié, on avait fait une découverte, on n'avait pas fait de let's play, donc je ne sais pas si un jour on fera un let's play sur Fernbus, peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Comme vous le savez, tout le long de l'année, on fait pas mal de vidéos de découverte de jeux indépendants, double A, triple A, tout le long de l'année. Et puis aussi, on fait des let's play, on fait pas mal de let's play aussi sur la chaîne, donc c'est quand même assez difficile de vous proposer des jeux de bus aussi de temps en temps. Mais si ça vous intéresse, le let's play de Fernbus, il faudra me le dire dans les commentaires, ce sera peut-être la bonne vidéo, l'occasion de voir si vous êtes intéressé par des let's play de jeux de bus sur la chaîne YouTube. Si c'est le cas, on prendra peut-être le temps quand il n'y a pas de jeux à faire en fin d'année, peut-être des trous de jeux, etc. On prendra le temps pour faire Fernbus, pourquoi pas. Ça pourrait peut-être être intéressant. Et aujourd'hui, on va découvrir tout simplement Citibus Simulateur 2024. Je pense qu'on a du monde qui nous attend. Alors, comment on démarre ? Là, je crois que c'est avec le F. Ouais, ok. C'est parti, on y va. Par contre, il y a un peu dommage. Je ne vois pas pour tourner sur les côtés. Parce que là, par exemple, il faudrait que je prenne... Parce que là, il y a le rétro au pire. Là, ok. Et là. Comment je pourrais faire ? Il faudrait que je retourne dans les settings. Ok. Bon, ça va être compliqué. Je vous le dis, ça va être vraiment galère avec la manette. Parce qu'avec le joystick droit, je n'arrive pas à voir sur la droite ni sur la gauche. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais vraiment pas comment faire. Donc, ça va être compliqué. Surtout que je n'arrive pas à voir les trucs de caméra. Au pire, dans tous les cas, changer la caméra avec le C. Ok. Ok, ben là, ça marche. Eh ben, vous savez quoi ? On va faire comme ça. Parce que du coup, on ne va pas jouer la vue intérieure. Parce que je ne vais pas pouvoir tout simplement voir pour le pouvoir tout simplement. Parce que là, avec le joystick droit, je n'arrive pas à changer la caméra. Je n'arrive pas à tourner. Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai tout paramétré comme il faut. Alors, tourner à gauche, c'est bon. Tourner à droite, c'est bon. Ok, je crois que le joystick droit ne marche pas sur ce jeu. Alors, du coup, ça va être galère. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va retourner sur Edit. On va relancer le jeu. Je pense que, comme c'est une version démo, comme vous pouvez voir, il va forcément avoir des petits problèmes techniques sur le jeu. Ok, allez. On va essayer de... On va essayer de faire comme ça. On va changer la vue, sinon on n'arrivera pas. Alors, on s'arrête là. Hop, c'est bon. Je vais arrêter. Ok, je vais remettre la caméra. Ah bon ? Pourquoi ? Ah bon ? Ok. Ouais, bah, excusez-moi, mais je galère. Oui, bonjour. Ok. Attendez. Billet, payé. Ok. Donc là, il faut que je te redonne quand même de l'argent. Ah merde, je me suis trompé. Je crois que j'ai deviné trop. Ok, c'est pas grave. Comment on ferme déjà ? Ok, avec le 6. Bah, je crois que je vais jouer avec le clavier-souris. Je crois que je n'ai pas le choix. Je crois que je n'ai pas le choix parce que du coup... Malheureusement, c'est quand même assez galère. Donc, on va jouer clavier-souris. Pas le choix. Avec la manette, ça ne veut pas. Donc, tant pis. Ok. On va passer. On va passer là. Oh là là, comment je galère. Je galère totalement. Ok, on va s'arrêter là. Il faut prendre le coup de main, je pense. Ok, donc là, le... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je suis en dehors du bus. Parce que je fais contrôle. En fait, j'ai fait contrôle. Je suis là, en fait. Je pense que je suis dans un bug. Pourquoi le bus... Pourquoi le bus... Je suis ici et le bus, il s'est barré. Non, mais... C'est quoi ce délire ? Attendez. Hop. Je suis bugué, en fait. Regardez. Je joue comme ça, en fait. Je ne peux rien faire. Je ne peux vraiment rien faire. Attendez. Hop. Oh là là. C'est vraiment atroce. Bon, le jeu, je crois qu'il n'est pas prévu de sortir. Comment on fait ? Euh... J'y tiens. Ça va être cool. Ça va être sympa. Je vais prendre le temps de vous montrer City Bus Simulator 2024 sur YouTube, sur ma chaîne. Et en fait, la démo a vraiment des problèmes techniques. Et ce qui est un peu dommage. Là, quand j'ai fait contrôle, normalement, contrôle sur le clavier, on passe de la caisse pour encaisser. Et là, du coup, carrément, je me déplaçais en dehors du bus. Et le bus part tout seul. Je dis, pourquoi le bus, il s'en va et tout ? Bon. OK. Pas grave. Vas-y, on relance. On recommence. Ce qui est un peu embêtant, c'est jouer avec le clavier. J'aurais préféré jouer, quand même... Euh... Tout simplement, jouer avec ma manette. C'est quand même mieux. Donc, on va voir si ça ne rebug pas. Donc là, on se met là. On ouvre les portes avec la touche 6, il me semble. Voilà. Ah bah, c'est bon. J'ai déjà, quand même, été assez vite. Euh... Hop. Bonjour, bonjour. Ok, ça, c'est fait. Ok, on va refermer les portes. Et là, on peut y aller. Ah, c'est pas facile, hein. Surtout, avec le clavier, comme je vous ai dit. On va changer la vue, parce que sinon, c'est injouable. J'espère que ça ne va pas forcément rebuguer. Vous avez été facturé ? Ah bon ? Je ne sais pas ce que j'ai fait pour être facturé, mais bon. Ce n'est pas grave. Ok, on va s'arrêter là. Hop. On change la caméra. Du coup, le frein à main, je le mets avec la manette, parce que du coup, je ne sais pas si laquelle touche sur le clavier. On ouvre les portes. Ouais. Super, ça marche. Ah bon ? Nous en avons assez d'attendre. Ah ouais, non, mais... Calmez-vous, hein. Je n'ai pas mis longtemps. Ok. Bonjour, bonjour. Ils ont toujours ça à dire, ou quoi ? Pourtant, j'étais assez vite, je trouve. Pourtant, j'étais assez vite, je trouve, hein. Sincèrement. Ok. Donc, c'est bon. On peut y aller. Prochain raid en 35... 33 secondes. C'est bon. On est carrément dans le temps. Bon. Tant mieux, déjà, si ça ne rebug pas pour vous montrer le jeu. Mais, je vous avoue que... que ce n'est pas simple. Surtout qu'on ne peut pas jouer avec une manette. Ok, on va ouvrir les portes. Ah, là, j'étais venu à l'heure. Ok, il faut qu'on lui redonne 5 dollars. Hop. Bonjour, monsieur. Ok, lui, on lui remet 8 dollars. Non, mince ! Mince ! Je me suis fait avoir. On a perdu de l'argent. On a perdu de l'argent. Ce n'est pas grave. Ok, ok. Ah, c'est qu'il y avait un... Je pense qu'il y avait une voiture à l'arrière. Ok, pourquoi il fait ça, lui ? Il fait très chaud à l'intérieur du bus. Oui, par contre, je ne sais pas comment il faut faire. Ok, la clim qui est là, là. Ok, c'est bon. Je viens de l'activer. Hop. On va ouvrir les portes. Allez, il faut qu'on lui redonne 60 centimes. On ne s'asse pas à voir. Ah non, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive, là, non ? Non, c'est bon ? Ok, on peut repartir, alors. Bon, on va essayer de jouer avec cette vue, mais c'est bon. Ce n'est pas facile, hein. Hop là. Ouh là là. Ok, là, on va prendre d'autres personnes, ici. Ah, il faut s'habituer. Là, c'est bon. Je commence à prendre le coup de main avec le clavier. Alors, lui, il faut qu'on lui redonne 3 dollars. 30, bien sûr. Voilà. Hop là. Je n'ai pas fermé les portes. Je crois qu'on avait refermé les portes. Allez, prochain arrêt, c'est de la 514. Il nous reste 2 minutes 45 pour y aller. C'est bon. On a clairement le temps. Alors, malheureusement, je ne mets pas les clignotants. Je suis désolé, parce que je ne sais même pas comment on les met. Je ne sais même pas s'il est vert. S'il est vert. Ok, on peut y aller. Ah bah, je suis passé orange. On va dire que ce n'est pas très grave. On va dire que ce n'est pas très grave. Je vais vous mettre la vue. Ah, quand le jeu va être fini, peut-être qu'il va être intéressant. Graphiquement, ça ne va pas être forcément le nouveau jeu de bus graphiquement hyper badass avec le nouveau moteur engine. Mais ça peut être intéressant, quand même. Surtout si le jeu ne pose pas de problème technique. Bonjour. En plus, le fait qu'il est en français, c'est vraiment sympa. Alors là, il faut qu'on redonne 1,40$. Alors, 2,45$. Alors, on a galéré au début de la vidéo, mais là, c'est vrai que c'est quand même mieux. C'est dommage qu'on ne voit pas les visages des personnes qui passent. Hop là. On va pas se faire carotte là. Voilà. On ferme les portes. Et on peut y aller. Donc là, c'est rouge. Donc là, on va éviter d'y aller. On va changer de vue parce que sinon, on ne voit pas. Pas tout de suite. J'enlève ça, là, ce sera mieux. Ah, le prochain arrêt, c'est dans 25 secondes. On n'aura pas le temps d'y aller. Ça va être assez galère. 15 secondes. Ah, peut-être que si. Ah bah là, je vais rentrer carrément dans un véhicule. Ah bah, c'est ce qui s'est passé. On a eu des crashs et tout. Bon, c'est pas grave. Du coup, il faut qu'on les dépose là. Ok, on arrive dans pas très longtemps. Voilà, ça c'est fait. Bon, c'était plutôt pas mal. C'est plutôt bien passé vers la fin. Ok, tout le monde est content. Ok, on a gagné un peu d'argent. Ça fait plaisir. Nous, on va s'arrêter là sur la démo sur City Bus Simulator de BIM24 qui était vraiment très limité sur cette version démo. On n'avait qu'un seul itinéraire. Le contrôleur de la manette n'était vraiment pas trop adapté. Il y avait des problèmes techniques comme vous avez pu voir. On ne pouvait pas changer l'angle de caméra. J'étais obligé de finir tout simplement cette démo avec le clavier et c'était vraiment très dérangeant. Mais par la suite, on a réussi à mieux à s'en sortir qu'au début de vidéo. Comme là, cette démo était vraiment très limitée. On n'avait qu'un seul itinéraire mais quand le jeu sortira, ça sera beaucoup plus grand. Il y aura plusieurs choses à faire. Il y aura aussi le DLS. Vous aurez des meilleurs FPS sur le jeu. Peut-être le jeu sera plus joli. Alors ça, je ne préfère pas trop m'avancer parce que ça, ça n'a pas été annoncé. Peut-être que le jeu sera plus joli. À la sortie officielle, aucune idée pour l'instant. Mais en tout cas, quand le jeu sortira, il ne sera pas comme la version démo qu'on a pu faire aujourd'hui. Comme je vous avais parlé au début de vidéo sur CityBus Simulator 2024, on n'a pas encore de date encore annoncée. Il sortira normalement cette année. Il pourra peut-être sortir d'ici quelques mois, peut-être dans 2-3 mois. Donc ça laisse encore le temps aux développeurs de corriger leur jeu vraiment à 100% pour sortir un bus pour concurrencer les autres jeux de bus qui est un peu du marché. À première vue, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Malheureusement, qui est un peu dommage pour les côtés espérance de jeux de bus, clavier-souris. Je n'ai pas trouvé ça fou. Mais je jouais avec une manette, j'aurais préféré. Mais comme je vous ai dit, il y a eu des problèmes techniques et malheureusement, je ne pouvais pas forcément faire grand-chose avec la manette. Mais en tout cas, j'espère que cette découverte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve à très bientôt sur des prochaines vidéos découvertes sur la chaîne YouTube voire de l'esplay. Et sur ce, portez-vous bien. Et ciao à tous.